Le port du casque devient obligatoire tant pour le conducteur d'enjeun à deux ou trois roues que pour le passager. De même, les surcharges et non-respects de la piste cyclable par les motocyclistes vont être aussi sanctionnés à partir de ce mardi 15 novembre 2022. Ce, après trois semaines de sensibilisation au cours desquelles les populations sont censées se mettre au pas. Et les Béninois se sont réveillés ce mardi préparés à cela. Mais la répression n'a pas débuté. Oui, moi-même, tout à l'heure, ça m'a été une surprise qu'au journal que j'ai appris que l'opération ne s'est pas faite aujourd'hui. Parce que les réseaux de Zim ont eu de réunir avec le 2GPN ce matin pour au moins revoir cette opération de casque d'aujourd'hui. Bon, j'attends de voir, j'attends de voir quel serait le résultat de cette rencontre. Parce que c'est une très bonne, selon moi, c'est une très bonne initiative que au moins la population que nous sommes, nous devons au moins respecter les cours de la route. Les forces de l'ordre et de sécurité étaient pourtant déployées en nombre sur le terrain. Mais les autorités au plus haut niveau n'ont visiblement pas donné le top à la phase répressive contre les infractions routières annoncées depuis le 25 octobre. Et qu'effectivement, les processions n'ont pas passé, ils étaient tous apprêtés pour aujourd'hui. Ils étaient tous apprêtés pour aujourd'hui. Ils savent que l'opération va commencer. Normalement, je pense que le gouvernement avait dit, nous sommes dépendants du gouvernement. Nous ne pouvons pas faire quelque chose sans l'avis du gouvernement. Eux aussi, ils dépendent du gouvernement. Donc, ils sont là pour voir peut-être la circulation, pour mettre un peu de l'eau dans la circulation. Mais ce n'est pas pour la répression de casques. Non, non, tout le monde va à ses occupations comme d'habitude. De sources policières, la décision rendant obligatoire le port de casques par le motocycliste et son passager vise à assurer davantage la sécurité des usagers de la route en cette fin d'année. Mais c'est une bonne décision de la part du gouvernement. C'est très bon. Si vous allez au Togo, toutes les motos portent deux casques. Donc, le conducteur porte et celui qui le suit aussi porte. Donc, c'est une bonne décision. Donc, on va encourager les agents de sécurité à foncer dans leur travail, c'est tout. Je crois qu'à l'heure actuelle, ils ne sont pas encore respectés. Mais avec le temps, le Bénin a un peu têtu. Ils vont encore, ils se suivent. Ils vont respecter ce que le gouvernement a dit. Ce que notre président a dit, il n'en a pas fait du mal pour nous. C'est une protégeance pour nous. Bon, j'ai vu qu'il est en train de faire son travail. Et puis encore, les agents de policiers, les policiers, ils sont en train de faire leur travail. C'est une très bonne décision que j'apprécie. Parce que la décision du gouvernement, c'est sans recours. Et que ce que je demande à la population, c'est de respecter. C'est de respecter la décision du gouvernement. Et que la loi que le gouvernement nous donne, c'est pour notre santé, c'est pour notre vie. Si, aujourd'hui, le gouvernement fait sortir cette loi, c'est pour éviter moins d'accidents. C'est pour éviter beaucoup de choses. Et que nous, la population, nous devons comprendre que cette décision est louable et très bienvenue. L'objectif est donc de protéger ces derniers contre les conséquences des accidents de la voie publique. Car les périodes de fin d'année se caractérisent par une résurgence des cas d'accidents de la route qui, in fine, portent les statistiques au-delà des taux habituels. Et même si la décision est jugée salutaire pour la plupart des usagers rencontrés, ils émettent tout de même des réserves et des craintes quant aux réalités de son application. Bon, c'est parce que moi-même, j'ai eu l'idée que si j'ai pris ma casse dans ma main, comme ça, c'est mieux que si j'ai pris pour les émigiamans. Parce que ce n'est pas tous les émigiamans qui sont les émigiamans. Peut-être que s'ils ont pris les casse maintenant, ils vont faire quelque chose. Là, si quelqu'un porte, ça donne un problème avec la personne. C'est pour cela que moi-même, j'ai pris ma carte pour venir. Tout ce qui est bon, à tous ces inconvénients, portez des casques. Je vois le cas de Zem. Il faut voir un casque au secours de Zem. Il faut voir le nombre de population qui va porter ça. Il y a des inconvénients dans tout ça que le gouvernement doit voir et regarder. Aujourd'hui, tout ce que nous vivons, avec la disparition des êtres humains, est-ce qu'avec ce problème de casque que tout le monde, surtout les Zem, que tout le monde va porter ? S'il n'y a pas de casque mystique, mystique, pour faire disparaître nos enfants qui vont à l'école, même les grandes personnes, que parfois, nous connaissons tout cela. Antoine, il est très important de porter du casque. Très, très important. Ce que les gens disent, les gaiements, tout ça, il faut oublier ça là. Donc, c'est quelque chose qu'on doit respecter. C'est-à-dire, surtout les portes de sécurité. Donc, on est dans le travail là, pour exiger à ce que les gens portent les deux casques. La décision du port obligatoire de casque par les passagers d'Angers à deux ou trois roues, faut-il le rappeler, a été prise à l'issue d'une rencontre entre la police républicaine et les conducteurs de taxi-moto. En tout état de cause, les motocyclistes contrevenants se verront retirer leurs engins contre le paiement de 6 000 francs CFA au trésor public. Merci.